Il me semble que les trois guides sont rendus, donc nous allons lancer, peut-être, nous sommes en raison vers la fin de la forêt, un dernier départ étoilé, en étoile, c'est un très beau mouvement, le rouge va partir dans cette direction-ci, le bleu dans cette direction-ci, et le vert dans cette direction-ci, donc n'hésitez pas à rejoindre ces trois guides, au point de départ, ils sont en train de se gorger d'eau minérale. C'est imminent. Le circuit de couleur rouge, je vous invite à dégager du musée des curiosités, et à me suivre dans cette direction. Je vous invite à nous dégager du musée des curiosités, c'est avec de Narbonne, pour nous rassembler jusqu'au bout d'ici. Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir, je m'appelle Pierre Lipat, et je suis guide émérite à Versailles, où je m'occupe plus spécialement de faire visiter les greniers du château. J'ai été envoyé ici exceptionnellement, et sans hésitation, par la direction, pour vous parler de Narbonne, la monumentale. Mais avant de partir, quelques consignes, et tout d'abord, comme vous pouvez le constater, la couleur dominante de mon uniforme est le noir, et met ainsi en évidence une autre couleur, le rouge, que vous retrouvez sur ce petit balonceau, sur la casquette, bien sûr, sur sa barre, cette barre qui traverse ma carte d'accréditation, et à quelques petits détails personnels, et vestimentaires, bien sûr, monsieur, les chaussettes. Je suis donc le guide rouge, je ne suis pas le guide vert, ni le guide bleu, si vous rencontriez mes collègues, ne les soulevez pas, vous n'y comprendrez plus rien. D'autre part, comme vous le pourrez le constater, à chaque arrêt, je me mets dos aux choses que j'explique, et que je juge donc intéressantes et importantes pour vous, que vous compreniez. Je vous demanderai donc à chaque fois de bien vous mettre face à votre guide. Merci beaucoup. Enfin, pour que vous ne perdiez ni le fil, ni le suspense de cette histoire, je vous demanderai de me suivre avec promptitude et vivacité. Narbonne a toujours été une ville de passage. Si un étranger à Narbonne, je lui pose la question, tiens, Toulouse, ah oui, Toulouse, maison-Ros aussi, je dis, Avignon, et on dira, ah oui, le palais des papes, si je dis Nîmes, ah oui, les arènes de Nîmes. Et si je dis Narbonne, il dira, bien, j'y suis passé. Car à Narbonne, on ne fait que passer. Et d'ailleurs, tous les maires, les chefs, les consuls, les archevêques de Narbonne ont toujours essayé de faire arrêter le voyageur pour qu'il admire la ville, mais aussi pour percevoir des taxes ou faire marcher, bien sûr, le commerce. Et pour ce faire, ils ont toujours fait dans le grandiose, le monumental ou l'ingéniosité. Le grandiose, nous en parlerons beaucoup. Regardez plutôt, bien sûr, les donjons, le complexe architectural des archevêques. Mais nous allons d'abord commencer par ce qui est l'ingéniosité. C'est par ici. Bien, approchez. Voyons, voyons. Voyons, voyons. Donc, mesdames, messieurs, nous sommes bien sûr, vous connaissez, à la période romaine 118 avant Jésus-Christ. Le Sénat romain a décidé d'envoyer partout sur l'Empire des colons, des Romains qui vont devenir fonctionnaires et vont gérer cet empire. Aussi, bien sûr, va-t-on construire des vias, n'est-ce pas ? Et ici, vous savez, à Narbonne, passe la Via Domitia venant d'Espagne pour rejoindre l'Italie. Via Domitia, Domitia de Domus, car elle permet à ces fonctionnaires romains de rentrer chez eux en juillet-août à leur maison pour les vacances. Donc, notre consul romain, qui gère la ville à l'époque, voit passer ces voyageurs, voit passer ces Romains qui rentrent chez eux et se dit, je vais en tirer profit. Aussi, fait-il installer sur la place de Narbonne un système de payage ? Regardez plutôt. À cet endroit-même, la route se rétrécit. Un quai de payage est installé avec un guichet. On y introduit, bien sûr, un ticket, son ticket, une tablette en pierre dans le guichet, bien sûr. Cette tablette en pierre soit en pierre brute, si vous possédez un char avec un cheval, en pierre folie, si vous avez un char avec deux chevaux, et en marque, si vous avez un char avec deux chevaux, plus une charrette derrière recouverte avec un lit à l'intérieur pour vous poser sur les airs de repos. On introduisait donc ces tablettes et ensuite, on passait son chemin. Sur toute la route, on y mettait de la terre, sur ces pierres et de l'herbe. Ici, on a enlevé la terre et l'herbe, faisant ces pierres, ces morceaux, ce tronçon, pardon, de route, faisant ainsi fonction de casse-vitesse. Ainsi, prenettons avant le payage. C'est ça. Il n'y a plus de panneaux. Il n'y a pas de panneaux à l'écart. Très bien. Le parc régional souhaiterait que la municipalité rase, bien sûr, toute cette place pour faire apparaître les sept quais de payage qui se trouvent ici, en dessous de la place. Je vous demanderai d'admirer, bien sûr, ce donjon d'apparat qui se trouve juste ici, qui ne servait, mesdames, messieurs, qu'une fois par an, le jour de parc, lorsque l'archevêque bénissait, bien sûr, la population. Il se présentait dans cette fenêtre, sur un tabouret de 2 mètres de haut, qui était caché par sa grande robe, avec une mitre de 1,20 m. Et ainsi, il était majestueux, bénissait la population. Ensuite, par ses quatre trous, où il passait quatre mains, dans chacune d'elles, un symbole, le pain, le vin, l'eau bénite, et des tickets pour venir suivre les jeux et les joutes qui se déroulaient ici, n'est-ce pas, le jour de Pâques. Un bâtiment, un complexe architectural extrêmement important à Narbonne. Et d'ailleurs, nous allons découvrir d'autres archevêques, et notamment l'un d'entre eux fit-il construire ce garage. un nef, et obligeait ses marins à ranger son bateau tous les soirs, ici-même. On voit encore d'ailleurs l'encre, n'est-ce pas, qui était attachée, fixée au mur, pour avarer le bateau. Un artiste contemporain, comme vous pouvez le voir, a voulu d'ailleurs commémorer cet événement pour les fêtes médiévales, faisant installer ses grandes voilures occitanes, rappelant les voilures qui étaient baissées pour faire rentrer le navire à l'intérieur de ce garage. Je vous l'ai dit, cet archevêque était méfiant, à tel point qu'il fait obturer carrément la fenêtre du premier étage de la tour de la Madeleine, et oblige le veilleur de lui, chaque soir, à boucher la porte d'entrée de cette tour avec des pierres qu'on cimente les unes contre les autres, les unes sur les autres. Vous voyez, un homme méfiant, mais aujourd'hui, bien sûr, si l'encre est encore là, le bateau, lui, a pourri et est tombé en poussière, ce qui nous permet de pénétrer ce qui s'appelle maintenant le passage de l'encre. Je vous en prie, vous devez bien devant moi. Mesdames, Messieurs, vous vous trouvez bien sûr devant le palais 9, 14, 18e siècle, qui se trouve juste ici derrière, en face du palais vieux, cours de la Madeleine, n'est-ce pas ? Regardez cette splendide porte, unique, extrêmement bien restaurée, n'est-ce pas ? Et pour pénétrer, c'était très simple, il fallait frapper neuf fois, monter, montrer, pardon, doigts blancs, et enfin, pas de doigts, en dessous de cette porte. Là, le parc régional a, exceptionnellement, pour ses journées exceptionnelles, m'a fourni une réplique authentique des chaussures de l'époque, n'est-ce pas ? Des chaussures, comme vous pouvez les voir, carrées et longues, n'est-ce pas ? Qui permettent de faire pas de soi. Je fais le test, bien sûr, je vous montre comment cela fonctionnait. Et voilà. Je demanderai, merci, je demanderai au dernier de fermer la porte derrière moi, merci beaucoup. Je ne sais pas comment ça fonctionne, comment ça se ferme tout seul. Voilà. Le roi Louis XIII vient ici, à Narbonne. Et bien évidemment, l'archevêque, en poste à l'époque, l'archevêque Claude de Rebet, décide de, bien sûr, faire quelque chose pour montrer comment est Narbonne, la splendide Narbonne. Aussi, fait-il construire, pour le roi Louis XIII, ce splendide portail, un grand escalier derrière, et fait-il aménager cette salle, la salle des Sinovdes, derrière ses vitraux, en chambre à coucher, un lit, une table, une chaise pour manger, une garde-robe pour mettre ses petites affaires, etc. Le roi reste une semaine, puis s'en va, retourne vers Paris, n'est-ce pas, et l'archevêque se dit, tiens, peut-être est-ce une idée, peut-être serait intéressant, pour arrêter le touriste, de dire, tiens, ici est venu Louis XIII. Ici, Louis XIII a marché sur ses marches, et rentré dans cette grande pièce, a dormi dans ce grand lit, etc. Ainsi crée-t-il les premières visites d'idées de France. Les premières visites d'idées de France eurent lieu ici à l'Arcôme. Malheureusement, ça ne fonctionne pas très bien. Louis XIII n'intéresse pas grand monde. Alors, eh bien, notre archevêque, pardon, cherche une idée, et tout d'un coup dit, tiens, je vais m'acheter, je vais acquérir une Rome, une ruine occitane, monumentale, de l'Empire romain, ou un monument émérite de Rome. Vous pouvez le voir, un monument, n'est-ce pas, extrêmement bien conservé, puisqu'il paraît neuf, étant depuis plusieurs siècles, chôlé chaque année. Et lorsqu'il vint, on installa toutes ces 2000 pots de fleurs, comme celui-ci, avec ses sapins, on peut encore lire, si vous avez l'occasion, de repasser dans ses cours, en dessous, sur cette plaquette, les jardins 2000 du roi soleil. Mesdames, messieurs, Louis XIV, Louis XV, Louis Sel, la Révolution, les archevêques quittent Narbonne, et il faut attendre 1848, pour que la municipalité rachète le complexe architectural des archevêchés. Et bien sûr, il faut qu'elle marque, qu'elle marque ce complexe de sa présence, de son originalité, et fait construire, bien sûr, cet hôtel de ville. Et pour ce faire, fait venir ici, l'architecte de la République, n'est-ce pas, Violet le Duc, qui va construire ce bâtiment. Tout d'abord, grâce à ces cinq arches, n'est-ce pas, avec leurs progibes au sommet, n'est-ce pas, qui, je vous le signale, dans le projet initial, sont pleins, n'est-ce pas, ce qui donne l'aspect élancé au bâtiment, n'est-ce pas, rejoignant les autres tournes. C'est comme si vous mettiez des talons aiguilles, n'est-ce pas, ça grandit. Malheureusement, très vite, la municipalité va faire installer ces ridicules petites fenêtres, n'est-ce pas, pour les adjoints, les adjoints se cacher et faire leurs petites affaires derrière ces tentures de couleurs vert-pleu, de crème glacée, n'est-ce pas, c'est pas très beau. Et aussi, juste au-dessus, le grand balcon de Violet-le-Duc, n'est-ce pas, ce grand blascon majestueux qui posa lui aussi très vite problème au maire car le 14 juillet, il avait du mal à se décider s'il allait dire son discours à gauche de la honte du drapeau ou à droite. Et quand le vent s'y mettait, il était frappé par ce tissu, il était furieux, alors demanda-t-il très vite à Violet-le-Duc de faire construire un petit balcon extrêmement ridicule juste au-dessus avec une porte extrêmement ordinaire en bois ordinaire et encore au-dessus cet horrible blason mis de vin bleu triste et doré. Enfin, dernier étage, un splendide dernier étage avec ce balcon couvert et ses 16 ouvertures, 4 au centre, n'est-ce pas, avec 3 pour les sonneurs, pour les 3 cloches, 1 pour l'horloger et de chaque côté, 2 x 6 pour les sonneurs de trompettes qui, chaque année, venaient ici célébrer le Moyen-Âge, le 6 et le 7 août, comme hier et à vous. Oui, merci. Un bâtiment, donc, extrêmement bien réussi, mais avant de regagner le musée, je voudrais vous faire apprécier un bâtiment tout aussi monumental, celui qu'on regarde le moins sur cette place. Je vous invite à faire un demi-tour pendant que j'en fais un grand bonheur. Il y a des idées d'avant-garde, des idées extrêmement avancées pour cette époque. Il veut, n'est-ce pas, favoriser l'émancipation de la femme, qu'elle soit physique ou intellectuelle. Aussi, pour se faire et pour attirer l'attention de la population sur ses idées, il va faire construire ce bâtiment pour les dames de Narbonne, pour les dames de France. Il fait équiper ce bâtiment pour éduquer ces femmes à la fois intellectuellement et physiquement au premier étage à un grand terrain de tennis couvert, n'est-ce pas, avec ses rideaux en lamelles qui permettent aux femmes, ce n'est pas négligeable à l'époque, de pouvoir jouer au tennis en mini-jupe, à l'époque elle jouait avec des longues robes, ce qui ne facilitait pas les déplacements sur le coup, n'est-ce pas ? Donc, terrain couvert, display, au deuxième étage, une piscine couverte comme l'indique la frise juste en dessous en vague lettre, n'est-ce pas, qui souligne cet étage. Et enfin, au dernier étage, des endroits plus sombres, plus discrets, salles hontées, salles de jeux pour jouer au bridge, aux dames, aux échecs, etc. Ce docteur, bien sûr, était gynécologue et d'ailleurs, vous pouvez voir ses bas-reliefs sur ses colonnes avec en haut la représentation, bien sûr, du ventre de la femme fécondée avec en bas de ce ventre, bien sûr, les ovaires entourées des trombes de phallotes, n'est-ce pas ? Ce ventre fécondé qui donne naissance, bien sûr, à toute une série de symboles que vous pouvez décrypter plus à l'aise sur les terrains quand vous viendrez vous asseoir sur les terrasses, la richesse, la vie, le commerce, vous voyez, il y a plein de choses à regarder qui célèbrent la femme qui donne la vie. Bien sûr, vous savez, en 1907, ce bâtiment n'était pas terminé lorsque la crise des péticulteurs a éclaté ici, occasionnant des barricades, donc on a pris certaines pierres de ce bâtiment pour créer ces barricades. Le maire, M. Perroul, fut emprisonné, n'est-ce pas ? Et d'ailleurs, son successeur qui dut finir le bâtiment. Mais ce successeur, en l'occurrence, d'ailleurs, la partie droite, ce successeur était machiste, donc il donna, il fit faire une maison pour les hommes, comme vous le voyez, bien fermée, n'est-ce pas ? Sur les trois dernières travées, les volets à l'intérieur sont fermés. C'est une maison, bien sûr, une maison close. Bien, nous allons maintenant regagner, bien sûr, le musée, n'est-ce pas ? Vous allez pas le suivre ? Ça, c'est incroyable, alors. C'est un jeu, hein ? Qu'est-ce que vous croyez ? Vous l'avez aimé ? Je le regarde depuis tout à l'heure et à chaque fois qu'il lève son petit truc rouge en vert et hop, vous faites tout ce qu'il dit. C'est incroyable, ça. Non, non, ça doit être le prestige de l'uniforme, parce que ça, ça plaît toujours. Qu'est-ce qu'est, tes costumes ? Alors là, on a tout gagné. Voilà, c'est très bien. Tantôt, il est un peu gringalé, hein ? Je suis dit, il a un peu de charme, parce qu'on est loin de l'effet sculptural bodybuildé, au torse huilé. Non, c'est pas ça, non, c'est plutôt rassurant. Moi, je trouve, vous devez vous demander de quoi je me mêle. Qu'est-ce que je suis, là ? Eh bien, je suis une femme. Ah oui. Je suis une dame, je suis une dame parmi plein d'autres dames. Eh oui. Eh oui, une dame de France. Vous seriez pas reine, par exemple ? Non, pas encore, mais j'aimerais bien. Eh oui, je suis toute là. C'est pas mal conservé, hein ? Regardez. Et je suis pas gonflée au silicone. Tout est original, il n'y a pas de rechampage. Et les lèvres charnues, c'est les miennes, hein ? Il n'y a pas de reconstitution non plus, je n'ai jamais voulu ressembler à une babouine qui veut grimper aux arbres. Non, 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 pas de ça. Non, non, pas encore. Une voix chaude et puissante. et puis, c'est de la séduction. La séduction, la séduction. Ah, ça, c'est une vaste question, hein ? faut-il séduire, pour quoi, pour qui ? Pour trouver un mari, peut-être. Je vous rassure, messieurs, c'est déjà fait. Un amant, je vous rassure, mesdames, c'est déjà fait aussi. Le premier de mes amants, c'était mon gynécologue. Ben oui, c'était pratique quand on faisait d'une pierre deux coups. Qu'est-ce que je raconte ? C'est n'importe quoi. Ce champagne, les bulles, ça monte à la tête. C'est parce que, depuis huit heures que j'attends, j'ai bu une coupe là-bas, et puis après, deux, deux, trois. Mais c'est pas beaucoup, finalement. mon portable vibre. Allô ? Oui, chérie ? Fermé ? Oui ? Oui, ben oui, c'est pas optimo canon, parce que c'est fermé. Je suis sur la place. Oui, on peut se retrouver à... Ah, ah non ? Ah, et parce que tu... je me sens un petit peu... D'accord. Non, mais c'est pas grave. Bon, ben, au revoir. Tant pis, tant pis. Tant pis. J'ai prévu de... prendre une bouteille pour deux, mais... on va arrêter toute seule. Par contre, il va avoir des histoires, parce que je suis la troisième, et on dit bien qu'il y a trois poules, perd la boule, hein ? une fure. Bien. Approche-toi. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada